c'est bienvenue dans votre chaîne mathématiques nous continuons le chapitre et caussons différents c'est pour le premier site universitaire nous avons vu nous avons commencé l'équation de seconde d'ordre nous avons vu l'autre fois la vidéo précédente nous avons une fonction avec f y y prime et x y seconde x nous aurons nous avons fait que nous avons vu que pour résoudre pour intégrer l'équation on pose y prime égale paix y seconde égale et grès et grès souvent les ppris maintenant nous allons voir un type d'équation différencière le lorsqu'il y a que y y prime et la seconde nous avons une fonction de y y prime et d'autres secondes le sélection ne contient pas et explicitement x par exemple f et de y y prime et y seconde nous avons que y y prime et d'action on pose y prime égale paix au lieu de poser y seconde égale p prime on pose paix et dp sur d y et des primes cette modification ce changement nous permet nous nous ramène un équation à une équation dans l'ordre est inférieur par exemple on diminue l'ordre au lieu d'avoir seconde l'équation devient de premier ordre vous allez voir ce qu'on fait retenu bien on fait le changement de variable y prime égale paix y seconde égale paix dp sur d y vous allez voir nous allons intégrer deux ans deux intégrales deux intégrales deux équations différenciées par nous voilà nous avons la première y y seconde y seconde moins y prime plus un y prime égale 0 c'est une fonction de y y prime et quelques secondes alors on pose on pose on pose on pose y prime égale paix et y seconde donc c'est un site au lieu de poser p prime ou non on pose p dp sur d y voilà c'est ça le changement de variable donc l'équation devient c'est équivalent à y p dp sur d y moins égal paix dont je veux faire passer passer de l'autre côté p facteur de 1 plus p d'accord je vois qu'il ya un changement à une simplification simplif par paix donc y dp sur d y égale 1 sur 1 plus p ceci équivalent voici bien que c'est devenu une fonction de première équation de premier degré dp sur paix sur 1 plus p égale d y sur y maintenant c'est très facile on est bien que c'est l'1 de 1 plus p égale elle est égale hélène de y égale hélène 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 de y plus plus ces euros d'accord en passant l'exponentielle j'aurai exponentielle de 2l un plus p ça va devenir un plus p un plus p est exponentielle c'est un an plus l'exponentielle de l'un de valeur absolue de y égale y exponentielle de l'un de valeur absolue de y égale y exponentielle c'est l'eau que je peux le noter je sais un plus p est passé ce exposition c'est le roche veut noter c'est un c'est un y voilà ceci équivalent à ap égale c1 y moins 1 or donc ceci équivalent paix à quoi égale égale y prime c'est à dire des grecs sur dx égale c1 y moins 1 ceci équivalent ceci équivalent que des y sur c1 y moins 1 égale dx dx donc ceci équivalent en l'intégrant en passant par l'intégral en passant par l'intégral j'aurai 1 sur c1 1 sur c1 l n de c1 y moins 1 égale x plus c2 d'accord je vais faire passer de l'autre côté c'est ça je vais m'utiliser donc c1 l n de c1 n de c1 y moins 1 égale c1 x plus c1 fois c2 c1 fois c2 donc en passant par l'exponentiel ceci équivalent à c1 y moins 1 égale exponentielle c1 x fois exponentielle c1 fois c2 d'accord maintenant que ce que je peux faire j'ai donc je vais passer faire passer le 1 de ce côté donc j'aurai c1 y égale c1 exponentielle c1 fois c2 fois c1 exponentielle de c1 x plus 1 en divisant par c1 je suis équivalent à y égale exponentielle c1 fois c2 exponentielle c1 fois c2 sur c1 plus plus x fois exponentielle fois exponentielle c1 x plus 1 sur c1 donc je peux poser je notais je peux changer en reposé ça les gars c2 donc 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 y équivalent donc y égale à c2 y y donc y c2 exponentielle c1 x plus 1 sur c1 et c'est ça la solution c'est ça la solution les solutions de cette équation différenciée voilà c'est y égale c2 c1 x plus 1 sur c1 voilà c'est ça la solution de cette équation je résume on fait le changement de variable on pose y prime égale p y sur y seconde égale p des prix dp sur 10 grès lorsqu'il n'y a pas de x vous voyez bien que les clés qui est des y maintenant la deuxième deuxième nous avons y y seconde égale y au carré y prime plus y prime au carré d'accord on pose on impose y prime égale p et y seconde égale p dp sur dy ceci équivalent à y p dp dp sur dy égale y au carré p et y au carré plus 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 p au carré donc je vois qu'il ya un jeu peu que le noter je peux faire sortir le paix y au carré plus p et qu'un carré y au carré plus y au carré plus p donc je vois bien et si je peux simplifier par p j'aurai y dp sur dy égale y au carré plus p et y au carré y prime égale au carré plus y au carré plus p voilà d'accord je peux maintenant diviser par y donc dp sur dy égale 1 sur y plus 1 sur y fois p donc ceci équivalent à dp sur dy moins 1 sur y est égale et que pendant ici il est grâce et ça j'ai essayé les gars y en divisant par y il me reste ici y égale les caussons à cette équation les caussons homogène homogène et dp sur dy moins 1 sur p 1 sur y moins 1 sur y p égale 0 d'accord c'est une équation de premier ordre de premier en paix c'est facile la variabilité y donc et ici paix égale c'est c'est un exponentiel de l'intégral de 1 sur y dy égale c'est un exponentiel de y égale y égale et c'est un donc paix égale c'est un fois y voilà en faisant varier la constante la constante on obtient dans l'équation c'était dans cette équation de cette équation est droite on obtient c'est un prime y plus c1 plus c1 y sur dy égale égale un plus moins 1 sur y multiplié par c y c'est égal ça va dire et si on s'appuie pas y ça fait c'est à moins c'est égal zéro c'est équivalent que c'est un y c'est un prime et grec égale y équivalent à c'est un prime égale donc c'est un égal donc c'est un égale y plus c2 donc on remplaçant dans danser dans dans on remplaçant en remplaçant dans donc paix donc paix devient 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 égale 1 y facteur d y plus c2 voilà il a plus c'est ça donc à quoi donc y à quoi égale p pc d y sur d y sur d x y p p égale y prime égale d y sur dx égale y facteur d y plus c2 donc on continue donc on observe donc on aura des y c'est équivalent à d y sur dx égale y facteur d y plus c2 ceci équivalent à d y sur y facteur d y plus c2 égale dx maintenant regardez bien maintenant nous allons intégrer voilà l'intégral un calcul je veux avant tout je vais simplifier ce temps pour mettre en ceci égale 1 sur ces deux facteurs de ces deux voilà ces deux sur y facteur d y plus c2 voilà regardez ce que je vais faire égale 1 sur ces deux c2 plus y moins y sur c sur y y plus de composants en facteurs alors j'aurai 6 1 sur ces deux 1 sur y moi on s'appuie 1 sur y plus c2 ici y plus 1 je vais simplifier avec cette on s'en va rester un sur y et si moi il me restait six mois égale moyenne je veux simplifier par y ça va rester un sur y plus c2 donc l'intégral donc l'intégral l'intégral de d y sur y facteur d y plus c2 plus c2 plus c2 plus c2 égale l'intégral de 1 sur c2 1 sur y facteur moins 1 sur 1 1 sur y ou 1 1 plus c2 d y c'est c'est simple maintenant c'est un sur c2 l n de valeur absolue d y moins l 1 de valeur absolue alors au sérieux des grecs le c2 plus c2 plus c2 plus c3 une constante d'intégral égale 1 sur c2 l n de valeur absolue d y une propriété de l y y plus c2 voilà plus c3 ceci égale ceci égale à l'intégral de dx qui est égal à x donc donc x égale 1 sur c2 et l'un de y valence et y sur y plus c2 le c2 plus c3 c'est ça la solution des solutions de cette équation c'est ça vous voyez bien que cette méthode cette méthode lorsque vous avez ça nous avons ce changement de variable qu'on fait en posant y donc en posant y et y prime égale p y seconde égale pdp ne permet de c'est de rendre de réduire le degré de l'ordre de l'équation de l'équation différencière vous voyez bien on a besoin vous fait lorsque nous offrir on a trouvé une question de pas au lieu de seconde de la procès de premier degré facile à intégrer oui en faisant varier la constante on trouve la solution puis on remplace paix on remplace paix y sur dix on trouve la relation entre y et x merci de votre attention à la prochaine vidéo avec les équations différencières de seconde avec d'autres formes de de quoi ce merci ah 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 ah